Monsieur le Grand-Rabbin, Abraham Veil, bonjour, Bokertov. Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin à Strasbourg. Je rappelle, comme je le disais, que vous êtes vous-même malade du corona et nous voudrions d'abord avoir de vos nouvelles et des nouvelles également du président du consisteur du Barin, Maurice Dahan, qui lui était hier dans un état particulièrement inquiétant. Déjà, regardez, il y a beaucoup d'informations et de contre-informations qui circulent. En France, on ne teste plus depuis presque deux semaines aujourd'hui, peut-être même un peu plus, les malades qui sont, on va dire, sains ou en tout cas porteurs de symptômes qui ne s'aggravent pas. Donc, il est très, très difficile d'avoir une confirmation par un test. Aujourd'hui, les instructions qui vous sont données lorsque vous appelez le service des urgences et au regard de ce que vous allez leur dire, c'est de rester confiné chez vous si jamais, bien sûr, ces symptômes-là s'apparentent à ceux du corona et si vous avez été en contact avec une personne proche qui elle-même a été officiellement diagnostiquée comme atteinte du corona. Ce qui est votre cas, en fait. Voilà, exactement, c'est ce qui est mon cas. Parou Hachem, j'ai eu une chance extraordinaire pour l'instant de voir ces symptômes ne pas s'aggraver. C'est-à-dire, hier, vous aviez de la fièvre et vous toussiez hier, ce qui pouvait laisser présager que vous aviez ces symptômes. Voilà, tout à fait, tout à fait. Depuis vendredi, la totalité des symptômes. Il faut comprendre, Daniel, aujourd'hui qu'on est... C'est pour ça que j'essaye un petit peu de vous décrire ce qu'on vit en France. Les chiffres qu'on vous donne sont des chiffres qui ne tiennent compte en réalité que des personnes qui ont été officiellement dépistées. Donc très, très peu de personnes puisque ça va concerner les cas les plus extrêmes et le personnel médical qui, lui, a une autorisation de se faire tester, a une dérogation pour se faire tester, lui égare à la proximité qu'il entretient tous les jours avec des personnes qui ne peuvent pas encore être porteuses du coronavirus. Donc c'est la raison pour laquelle il y a cette dérogation qui est donnée au personnel médical. Mais il y a aujourd'hui, sans doute, des dizaines, en tout cas des plusieurs milliers de personnes, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont déjà malheureusement atteintes du corona en France. Et qui ne sont pas recensées d'après les données. Qui ne sont absolument pas recensées. Les services d'urgence ne répondent de toute façon plus à ces appels. Ils vont les orienter vers des services parallèles. Ils demandent à ces personnes-là de contacter leur médecin traitant. Et en aucun cas, ils ne proposeront à ces personnes-là de venir se faire dépister. Donc j'ai maintenant autour de moi, ça commence un petit peu à circuler les informations. En ce qui concerne même des gens de la communauté, puisqu'il y a une énorme chaîne de solidarité. Voilà, on va parler de la communauté, effectivement. Voilà, qui s'est créée autour de cet événement extraordinaire que nous vivons. Donc les informations commencent à circuler. Et on se rend compte que de très, très, très nombreuses personnes sont porteuses des symptômes. Elles se reposent à la maison. On a une pensée, et je demande vraiment aujourd'hui à toutes les auditrices et les auditeurs de prier très, très fort pour notre président Maurice Daran, qui est un homme exceptionnel. Je pense que beaucoup le connaissent en Israël. Il est notamment connu au travers de ses activités à Zirun Benachem. Pas seulement, c'est un homme qui a voué sa vie à la communauté depuis plus de 40 ans. Moshe Ben Rosette, il est dans un état très préoccupant à l'hôpital, en service de réanimation depuis Shabbat matin, des suites de cette terrible maladie du Corona. Les nouvelles sont assez encourageantes depuis hier. Donc il faut continuer à prier pour lui. – Alors justement, la communauté, M. le Grand-Rama, vous êtes donc le guide spirituel de cette communauté. Comment réagissent les fidèles de la communauté ? D'abord, donnez-nous un tableau de ce qui se passe actuellement dans la communauté juive de Strasbourg. Est-ce que, par exemple, toutes les synagogues sont fermées ? Est-ce qu'il y a une activité communautaire quelconque ? – Non, Daniel, c'est allé très, très vite. En fait, je crois que la particularité, c'est peut-être un message que je veux passer aujourd'hui à la population israélienne qui s'interroge par rapport aux instructions qui sont données par le gouvernement en se disant que c'est exagéré, on en voit un petit peu railler ses décisions. Moi, je pense que toutes les décisions, aussi fermes qu'elles soient, elles vont dans le bon sens. C'est par laxisme, en ne prenant pas les choses au sérieux, qu'on laisse une situation se dégrader. Je pense que tout le monde, et dans tous les pays d'Europe, a pris cette situation un petit peu trop à la légère. On n'a pas été capables non plus de tirer les conséquences de ce qui se passait en Italie en se disant que ça n'arrivait que chez les autres. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ça pourrait arriver très, très vite. Et quand je dis très vite, c'est du jour au lendemain, avec des décisions incroyables, comme celles qui étaient essentielles, que le président de la République a pris hier soir en France en décrétant le confinement général à partir de midi, c'est-à-dire interdiction totale pour toute personne de sortir de chez elle, sauf dérogation exceptionnelle pour aller faire les courses ou pour se rendre chez le médecin. Sinon, tous les Français devront rester confinés. Donc, ça répond à votre question. Tous les services communautaires, en tout cas classiques, sont aujourd'hui totalement fermés. Les synagogues sont fermés, les centres communautaires, bien sûr, je n'en parle même pas. La vie juive doit s'organiser autrement, à distance. Et c'est ce qu'on a essayé de recréer depuis hier. C'est quelque chose qui s'est mis en place grâce à toute l'équipe du consistoire, une équipe de bénévoles, bien sûr, grâce à l'équipe rabbinique, et d'essayer de recréer une vie juive virtuelle. Alors, une vie juive virtuelle, c'est peut-être possible dans certaines limites, mais par exemple, comment on peut se préparer aux fêtes de Pessar qui approchent à toute vitesse ? Comment, par exemple, si tout le monde est confiné, comment aller au supermarché pour s'approvisionner en nourriture cachère ? Comment les chokhatim peuvent faire des abattages pour la viande cachère ? Comment tout cela va se passer ? Effectivement, c'est une vraie pagaille. Alors, a priori, les magasins, beaucoup vont être approvisionnés aujourd'hui. En ce qui concerne les hypermarchés cachères, a priori, la nourriture destinée à Pessar est arrivée, pour celle qui vient en grande partie de l'État d'Israël, elle est arrivée déjà la semaine dernière à Paris. Elle va arriver aujourd'hui en grande partie sur Strasbourg. Sur Strasbourg, elle est déjà en France, ce qui devrait faciliter les échanges. La question, bien sûr, se posera par rapport à la fréquentation de ces hypermarchés. Si tout le monde est confiné, comment est-ce qu'on va gérer les flux des personnes qui devront se déplacer pour sortir faire leur course ? Je rappelle que pour l'instant, le confinement a été prononcé pour 15 jours, mais il y a de fortes chances de penser qu'il sera prolongé jusqu'après les fêtes de Pessar. Et de toute façon, 15 jours, ça nous amène à moins d'une semaine avant Pessar, donc très difficile de s'organiser, en sachant qu'à la fin de cette première période de 15 jours, il ne restera que quelques jours avant le début de Pessar. Donc je pense que les familles vont s'organiser déjà en faisant le ménage chez elles comme elles le peuvent. Je ne pense pas qu'on devrait manquer de produits de Pessar. A priori, tout va être livré. La seule question qu'on va devoir gérer dans les prochains jours, c'est gérer les flux en ce qui concerne les commerces. Et ça, je pense que même si ce n'est pas au départ forcément le rôle ni du rabbinat, ni forcément de la communauté, c'est plutôt un rôle qu'on penserait dévolu aux responsables eux-mêmes de ces supermarchés. Je pense qu'on devra forcément leur donner un coup de main, ne serait-ce que pour faire passer les messages. La communauté a mis en place aujourd'hui un réseau d'informations, une cellule de crise, qui a pour but justement de faire passer des messages qui soient clairs, qui soient accessibles à tous. Et on va continuer à développer cela dans les prochaines heures. Alors comment cette solidarité communautaire, elle peut s'exprimer à votre avis ? Comment elle s'exprime déjà ? Alors je vous le dis, c'est très simple. Il y a une première chose déjà qui consiste à recenser toutes les personnes qui sont totalement isolées. Il faut vraiment distinguer des personnes âgées qui ont encore des enfants ou des proches qui prennent régulièrement de leurs nouvelles, qui vont s'occuper de leur faire les courses, qui vont s'occuper de savoir si elles ne manquent de rien, si elles n'ont pas besoin d'une assistance médicale. Et il y a malheureusement des personnes qui sont totalement isolées, qui n'ont pas de proches, qui n'ont plus de famille. Celles-là ont encore plus besoin de nous que d'habitude. Il faut véritablement s'assurer qu'elles puissent bénéficier de ce dont chaque personne a besoin. Et donc on est en train de recenser ces personnes pour les appeler, pour regarder quels sont leurs besoins. On a des équipes de bénévoles qui sont là et qui se chargeront de pouvoir leur apporter de la nourriture. Les services sociaux de la communauté, notamment l'Action Sociale Vivre, est déjà vraiment sur le pied de guerre. Les colis pour les plus démunis continueront à être distribués. Donc tout ça est en train de s'organiser. C'est très compliqué. Mais en tout cas, ça se fait avec des moyens techniques magnifiques. Les Google Forms et tous les outils dont nous disposons aujourd'hui pour faciliter cette transmission d'informations. Il y a également un minyan virtuel qui a été créé dans les initiatives originales. Alors bien sûr, on ne peut pas réciter le Kaddish ni rester une vraie féphila en minyan lorsque nous ne sommes pas réunis ensemble. Mais ça permet aux personnes de se connecter sur une plateforme où aujourd'hui, Rosmerla fait office de, on va dire, de Chalier Thibourg, entre guillemets. Puisque ce n'est pas une vraie féphila de Thibourg. Mais ça permet à toutes les personnes de prier en même temps. Chaharit, Minha, Arvit. Et de se retrouver. Et je crois que ça donne beaucoup de force et ça apporte beaucoup au moral de la communauté. Alors justement, ça me permet de vous poser notre dernière question. Au-delà de cette activité que vous êtes obligé de développer dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Qu'est-ce que tout cela vous inspire comme réflexion sur le plan spirituel, on va dire, à vous qui êtes grand rabbin de cette communauté de Strasbourg ? Écoutez, on a vu fleurir ces derniers jours énormément de vidéos, de messages vocaux, de rabbin de partout dans le monde sur ce que signifie cette épidémie. Ce n'est pas la prétention de pouvoir lire dans les dessins d'Akadosh Barokou. Mais ce que je sais, comme vous et comme chacun d'entre nous, je pense, c'est que rien n'arrive par hasard, que ces situations, on doit absolument essayer de se renforcer pour les surmonter. Il ne faut pas chercher des explications qui, à mon avis, ne nous mèneraient nulle part, mais simplement se dire que ces moments-là doivent être utilisés pour renforcer peut-être les liens qu'on a avec notre famille. On va se retrouver maintenant à vivre 24 heures sur 24 ensemble pendant une très longue période et peut-être que c'est le moyen de se recentrer sur des choses un petit peu essentielles, de retrouver aussi le goût de l'essentiel. Daniel, je vous assure que ça, c'est quelque chose d'important, se dire que si à Pessah, on a simplement de quoi manger, même le minimum, qu'on a de la massa, qu'on a du vin, du jus de raisin et qu'on a des fruits et légumes, on sera très content. Eh bien, je crois qu'on a bien compris le message. Merci beaucoup, M. le Grand-Rabin Avram Veil, le Grand-Rabin de Strasbourg, d'avoir été avec nous ce matin, ici. Et je rappelle le message que vous nous avez demandé de faire passer. Peut-être que les prières venant d'Israël seront acceptées, on va dire, peut-être un petit peu plus facilement et plus directement vers Akkadosh Baruch Hu. C'est des prières pour le rétablissement du président du consistoire du Barin, Maurice Ben-Roset, Maurice Dahan, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et bonne continuation dans cette situation tout à fait particulière. A bientôt. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada